Donc voilà, super player, on se retrouve, pas à ta crêpe avec moi, on va vous présenter du coup le commentaire du speedrun de AllDuck% réalisé par Linkcube, qui est un runner allemand, d'où le fait que le jeu est en mode. C'est ça, et donc vous l'avez vu, il a lancé son game, mais le timer n'est pas encore parti, tout simplement parce que le timer se lance au moment où on prend le contrôle de Link, c'est à dire environ 1 minute 10 après le début de cette première cutscene. Vous allez avoir une petite minute 10 de Link, Link. Je ne sais pas parler allemand, mais voilà, ce sera en allemand. Vraiment j'y ai cru, j'ai cru. Alors, on va parler de ce petit détail tout de suite, oui, sur cette catégorie aussi, le français est plus rapide, mais Linkcube est allemand et il a dit, j'aime pas le doublage français. Il me l'a dit texto, je lui ai posé la question. Et en fait, effectivement, il met en doublage allemand, tout simplement parce que de base il est allemand, et ensuite, parce que c'est la version la plus rapide dans quasiment 80-90% des catégories du jeu, mais en français c'est plus rapide pour cette catégorie et les 10% à cause d'une cutscene, qui est la première cutscene, qui est une seconde plus rapide. Donc globalement, ça ne lui fera pas perdre de temps, mais voilà, et donc le time maintenant. Voilà, donc globalement, ce qui va se passer, c'est que ce sera comme les 10%, on va se déplacer de la même manière, sauf qu'on ne va pas faire le tout premier glitch de les 10% qui permet normalement de stopper le temps. Quoique, je vous dis ça, mais en fait si, 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 ça va commencer sur l'échappaudron normalement. Ouais, ouais, bon, vous connaissez, vous connaissez peut-être pas les techniques qui vont être utilisées, vous prenez le jeu de base, vous voyez bien les murs que vous ne longez pas, mais là on va foncer dedans, comme d'hab, on va rouler à travers, on va faire des hi- et des ha- et ça va passer. Voilà, vous allez entendre surtout Link faire jusqu'à ce qu'il va faire et puis qu'il va, voilà, il va se passer des trucs un peu occultes. Donc en fait ce qui se passe ici, c'est qu'en positionnant Link parfaitement avec la caméra, en gros, la mini caméra, en gros, vous pouvez activer en fait tout simplement le fait de clipper en fait à cet endroit précis. Link a une physique qui va tomber nette et globalement en fait il va se retrouver à être entre les textures et tomber en dehors des limites du jeu. Et là on va sortir tout simplement le plus vite possible en oubliant toutes les cutscenes et on va activer le temps. Parce qu'en fait activer cette cutscene, ça débloque le système de température et d'in-game time dans le jeu, de météo, voilà, merci. Donc de météo et de temps qui se fassent déplacer en temps réel. Je crois que chaque seconde c'est une minute dans le jeu. Si vous voulez faire le calcul, vous pouvez vous amuser pendant toute la run et à calculer. Mais globalement, une minute dans le jeu, c'est une seconde dans la vraie. Voilà. Donc Doc Pourcent, voilà, on va y venir. Doc Pourcent, c'est quoi notre cher ami pâte à crêpes ? Alors Doc Pourcent, c'est vraiment l'essence de Breath of the Wild. Comment on se dit ? C'est un grand jeu d'aventure, c'est vraiment surpassé. C'est pour ça que Doc Pourcent, on va faire tout ce qui nous intéresse, à savoir aller cueillir des pommes, être bûcheron intérimaire et nourrir des chiens. Voilà, on va être le vétérinaire de ce monde de brut, où tout le monde ne pense qu'à se battre. Nous, on ne va juste vouloir qu'une seule chose, être propriétaire et s'enquérir d'une richesse culturelle et humaine, et même canine, je dirais plutôt, pour s'enrichir de cet univers qu'est Breath of the Wild. J'avais oublié qu'on devient quand même propriétaire. C'est vrai, on devient propriétaire quand même. propriétaire et investisseur, tout de même sur la reconstruction real estate d'un petit village pas piqué des hannetons. C'est vrai, c'est tout à fait. Donc il va réunir un peu toutes les races et tous les peuples du jeu. Donc effectivement, il va y avoir pas mal de choses qu'on va voir. Et voilà, pourquoi on doit acheter la maison ? Tout simplement parce que c'est ce qui débloque l'accès à la création du village en français 2.0 ou en anglais de Tarry Town. Donc voilà, on est obligé de faire cette quête tout simplement parce que ça débloque en fait le dernier chien qui se trouve dans le village 2.0. Et en fait, tout simplement, le fait de nourrir ces chiens donne accès en fait à des ouvertures de coffres que l'on récupère grâce à, je crois que c'est Polaris en français, ou Magnesis. Donc qui permet de déplacer les objets métalliques. C'est ça Polaris. Donc en allemand tout simplement parce que, préférence du Speedrunner. Donc ici, on se retrouve à faire la route à 9%. Donc là, on le voit, il glide en fait. Donc ce qu'on appelle glide, il surf sur son shield. Parce que déjà de une, il y a un glitch qui est assez intéressant, qui permet en fait de vous appuyer sur la gâchette L, je crois. De maintenir en fait votre vitesse de glide et de ne pas, si vous faites des petits zigzags en fait, de continuer de surfer. Pourquoi ça marche ? On ne sait pas, mais ça fonctionne. Et globalement, on va avoir des trucs un peu mystiques dès maintenant. Comme il n'a pas activé la tour, ce qui va se passer, c'est qu'il va être obligé de clipper à travers tous les shrines, tous les sanctuaires. Donc si je dis shrine, je suis désolé. C'est une déformation du fait que j'ai beaucoup joué au randomizer et au jeu de base en anglais. Et du coup, je dis shrine tout le temps. Mais shrine veut dire sanctuaire. Pour moi, vous aurez des cours d'anglais, c'est gratos. C'est vrai, le French Restream vous apprend l'anglais. Donc voilà, donc effectivement, le premier sanctuaire, le sanctuaire de Cinetis. Donc on l'a vu en fait clipper à travers le sanctuaire. C'est une technique que l'on va uniquement voir sur ces quatre sanctuaires. Donc le randomizer, je ne vais pas en parler parce que c'est complètement en dehors du sujet. Mais du coup, Cinetis, il clip à travers, comment ça se fait ? Il active un glitch qu'on appelle le ragdoll glitch, qui permet en fait d'obtenir ce qu'on appelle un scoo. Alors c'est un peu particulier de vous expliquer ça comme ça, mais en gros, quand Link saute avec son bouclier sur une surface, il va déplacer en fait son animation de salto, entre guillemets. Et si vous sautez sur certains rebords des sanctuaires, en gros, il y a des propriétés physiques qui font que quand vous allez sauter, votre personnage va se décaler, sa headbox va se décaler, et en gros, elle va se décaler pendant quelques frames et permettre en fait de passer des textures et de revenir dans ces textures pour passer à travers les sanctuaires. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il fait des saltos à travers les murs. Il salto la matière en entier. C'est ça, il va salto la matière. Mais globalement, en fait, c'est ce qui va lui permettre de passer dans les sanctuaires et de finalement pouvoir... Donc là, on le voit, il ne passe pas tout de suite la cutscene, ça c'est pour une bonne raison aussi. C'est parce qu'en fait, le jeu va mettre moins de temps à charger si vous attendez que la majorité du sprite, donc de l'image du gardien du sanctuaire, ait disparu, et ça va charger la barre beaucoup plus rapidement. Ça fait gagner 3-4 secondes de ce qui peut plus tard la cutscene. Et même si vous avez l'impression de perdre 3-4, vous en gagne en fait 8 en réalité. Donc c'est intéressant d'avoir ça aussi. Alors que papy... Eh oui, papy, mais qui est donc papy ? Non, vraiment, on se demande bien. C'est un papy. Je pense que c'est le Père Noël, non ? Il a une barbe blanche, non ? En tout cas, il vient t'apporter un cadeau, il vient t'apporter un paravoile, mais seulement si tu fais du boulot pour lui. C'est ça, donc bon, on est un peu devenu son nain. Son nain à tout faire qui va créer des cadeaux, enfin en tout cas qui va lui ramener des petites orbes. Parce qu'on doit récupérer des orbes des sanctuaires, de ces sanctuaires. C'est papy Noël, mon Dieu. On doit récupérer des petites orbes, et donc voilà. Faut qu'il s'y... Les premières saloperies qui commencent, on va pas sentir, comment ça marche, ça ? Donc en fait, c'est ce qu'on appelle un stasis launch. Tout simplement, en gros, la faculté de Cinetis, c'est de pouvoir bloquer un item, un objet, ou quelque chose avec lequel on peut interagir dans la mémoire du jeu, et de le bloquer. Et en fait, en tapant dessus, ça va permettre de le débloquer et d'emmagasiner de l'énergie dessus. Alors qu'on va voir un autre glitch dont on parlera plus tard, parce qu'on le reverra plus tard. Mais voilà, globalement, en fait, le stasis launch, c'est un glitch qui permet de déplacer, en fait, des items. Et si on se pose dessus, en fait, tout simplement, eh bien, on va pouvoir, en étant dessus, profiter de l'inertie de l'item pour pouvoir s'envoyer en l'air. Sans perversité, s'il vous plaît, aucune. Sans le jeu de moi. Mais donc, du coup, oui, là, ce qu'on a vu, c'est un B2B, on en reparlera un peu après. Le seul truc dont on va parler, c'est vraiment le fait que, normalement, il aurait dû se péter les jambes, la colonne vertébrale, et à peu près l'intégralité de son être. C'est vrai. Comment ? Comment est-ce qu'on ne crève pas ? C'est très simple. Vous lancez une arme, sauf que non. C'est ça. En fait, le truc, c'est qu'en lançant votre arme et en la rangeant juste avant de toucher le sol, en fait, vous avez déclenché l'animation. Mais comme vous rangez votre arme, le jeu réinitialise, en fait, votre position par rapport à la chute. Et si vous le faites assez proche du sol, en fait, il va considérer qu'en fait, vous ne chutez que de quelques centimètres. Et de ce fait, il va réinitialiser, en fait, le compteur qui a été incrémenté de ce qu'on appelle des dégâts de chute. Et tout simplement, ça va réinitialiser ce compteur et du coup, le remettre à quasiment zéro et ne pas vous faire perdre deux points de vie. Alors qu'on récupère Kryonis ? Ça, c'est Kryonis, tout à fait le module qui nous permet en fait de créer des blocs de glace. On peut en créer trois consécutifs sans qu'il y ait de souci. Et ici, on a pas mal, ici, on a profité du momentum en se servant du bouclier. Ça permet d'éviter une petite partie du sanctuaire. Ça fait gagner quelques 5-6 secondes, je dirais. Plutôt pas mal. Bien optimisé ici, c'était pas mal. Le jump était vraiment classe. En fait, on se sert du fait que la plateforme de Kryonis est en train de monter pour nous donner ce petit élan et nous permettre de monter un poil plus haut que ce qu'on ne pourrait avec un saut classique. et du coup, si on est sur notre bouclier, ça nous permet de vraiment arriver à cette hauteur. Voilà. Alors que déjà, deux des quatre premiers... Sanctuaire, oui, ils sont faits. Sanctuaire, ils sont faits. Le prochain, ça va être, de mémoire, les bons ? Ça va être Magnesis. Et on va voir ici le B2B. Donc en fait, il fait ce qu'on appelle un setup. Donc il se positionne à un très très bon endroit. Il va viser avec sa flèche un endroit très spécifique pour déplacer les Bokoblins qui se trouvent en bas. Et avec des mouvements très précis et un shield jump, il va pouvoir toucher le dos du Bokoblin. Malheureusement, ça a raté. Donc un petit reset ici. Le but, c'est de manipuler le comportement des Bokoblins pour avoir une direction du dos des Bokoblins alignée avec la direction dans laquelle on veut se diriger. Et vous allez le voir, on l'a déjà vu. Mais globalement, en faisant ça, il va tout simplement créer du momentum grâce à ce qu'on appelle le bullet time, le fait de ralentir le temps en étant dans les airs. Vous savez, quand vous sortez votre arc en plein air, ça ralentit le temps. Et en sortant de cette animation de Stasis, de bullet time, en fait, tout simplement, il link la valeur d'éjection. Comme elle était emmagasinée en étant en bullet time, donc en action ralentie, imaginez-vous qu'on est en train de parler de Néo et qui est en train d'essayer d'éviter toutes les balles. C'est un peu l'idée. Eh bien, en fait, ça va mal indexer la valeur et ça va vous faire éjecter très, très rapidement et très, très fort. En gros, on rebondit sur le dos du monstre, mais vu qu'on rebondit très fort parce que le jeu n'aime pas et qu'on est au ralenti, il dit, alors, s'il rebondit à 160 kmh au ralenti, copain, quand j'enlève le ralenti, il part à 1000. C'est ça. Globalement, c'est un peu l'idée. C'est que ça ne va pas comprendre la vitesse à laquelle on va repartir et ça va nous faire partir très, très vite, très, très haut, très, très loin, toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus loin. Et effectivement, on va se retrouver dans les cimes infernales de Breath of the Wild et le jeu va avoir du mal à charger parce que comme on sera à une vitesse très, très élevée, ce qui va se passer, c'est que le jeu, il va se dire « Attends, normalement, t'es censé te dépasser beaucoup plus lentement. Moi, je ne sais pas comment tu fais. Alors, je vais mettre un peu plus de temps à charger au moins comme ça, je suis sûr que tout est bien chargé et qu'il n'y a pas d'erreur dans le code. » D'ailleurs, on le verra plus tard, mais pendant que, justement, le jeu en chie a chargé et qu'il a du mal à trouver vraiment quelle est la bonne vitesse de Link, il y a des moments où on va essayer de faire peiner le jeu plus que prévu. C'est ça. On peut faire souffrir le jeu, on peut le faire ramer, on peut le faire laguer. Le but, en faisant ça, tout simplement, c'est vraiment de faire en sorte que vous allez surcharger la mémoire et vous allez un peu utiliser la même mécanique que ce qu'on appelle le B2B, donc le Bullet Time Bounce, pour faire laguer la console et gagner en vitesse. Globalement, l'utilité de faire laguer le jeu, c'est plus lent, effectivement, parce que le jeu tourne plus lentement, mais ça va vous faire gagner beaucoup de temps sur la suite. Et oui, une Switch qui rame, c'est tout à fait possible, effectivement. Alors qu'on récupère, enfin, Magnésis. Donc Magnetomodo. Donc effectivement, Magnésis, le troisième qu'on récupère, donc Polaris en français, qui permet donc de déplacer les objets métalliques, dont les portes, vous voyez, il suffit juste, comme un aimant, on l'attire, on le porte, on le soulève, on le balance. Donc je pense que vous avez tous, pour ceux qui ont joué au jeu, utilisé Magnésis de cette manière. Et il y a une autre manière un peu plus marrante de s'en servir qui permet de faire, de voler à l'infini, en fait, avec des modules de Magnésis. C'est assez rigolo. Oui, le truc avec les deux chariots, là ? Oui, c'est ça. Alors que, oui, bon, vous l'avez vu, théoriquement, là, avec justement, Polaris, on aurait dû prendre la plaque, la remettre de l'autre côté, mais étant donné qu'on sait faire des super backflips, des super frontflips, autant pour moi, deux boucliers, on s'emmerde pas. C'est ça. C'est les salto-fests, on va salto dans tous les sens. C'est ça, on vient à se servir d'une technique qui permet normalement juste à surfer sur son bouclier pour, notamment dans la neige ou sur le sable pour aller plus vite. Et bien là, on peut s'en servir pour gagner un extra, comme un deuxième saut, en fait, si vous voulez. Et là, on va voir peut-être le nouveau glitch, le nouveau Stasis, voilà, le nouveau Stasis Launch, là, qui va être vraiment, qui est extrêmement puissant. Il est très, très rapide. Donc, on va le voir. Il va se servir de l'éjection, en fait, du Stasis pour, tout simplement, pour voler, voler très vite. Vous allez le voir. Malheureusement, la caisse a éclaté. Voilà, c'est très, très compliqué à faire. Il faut un timing très, très précis. C'est très, très difficile à exécuter. Donc, il va faire l'ancienne route, l'ancienne technique. Donc, il va juste faire un autre Stasis Launch le plus classique. Donc là, il va donner un certain nombre de coups avec sa hache. Donc, le fait de donner des coups a, d'ailleurs, en étant retourné, en fait, ça permet de créer ce qu'on appelle des doubles hits et donc de faire activer, en fait, tout simplement le Stasis va se déblanquer, enfin, va se réaliser plus rapidement. Donc ici, un autre Bullet Prime, beaucoup plus imparalisé, très, très bien exécuté. Il est un peu trop sur la gauche, peut-être. Ça devrait aller. Il est plutôt bien placé. Il a juste besoin de grimper un petit peu, mais ce n'est pas bien méchant. Plutôt correct, ce Bullet Time Bounce. Et là, comme Dab, on vous a expliqué. Voilà, on va reclipper. De toute façon, il n'y a plus que ça à faire. Pourquoi on est obligé de clipper ? C'est parce qu'effectivement, comme on n'a pas activé la tour, en fait, on n'a pas activé notre tablette Shaker, en fait. Et le fait de ne pas l'avoir activé, ça n'a pas activé les modules des sanctuaires. Et c'est pour ça qu'on est, c'est la seule méthode pour rentrer dans les sanctuaires et les activer. Donc, étant donné que c'est le dernier, de fait, plus besoin de le voir le faire. C'est fini pour le glitch qui s'appelle le Skooklip, mais on va revoir du Rackdoll glitch, par contre. Et là, bon, petit sanctuaire des bombes on va tout faire péter, on va y aller vite. Il faut savoir qu'il y a une fast-trat sur ce shrine où, en fait, on fait ce qu'on appelle un windbomb. Je ne sais pas s'il va le faire, mais le windbomb, en gros, c'est l'équivalent d'un Stasis Launch, mais avec des bombes. C'est-à-dire qu'on éjecte une bombe sur nous-mêmes pour se faire éjecter et gagner de vitesse. Et de fait, comme on a des bombes et qu'on en a deux différentes, on va pouvoir le faire n'importe où, ou presque. Donc, il va le faire. Let's go. Alors, là, la technique, c'est vraiment on pose une bombe derrière et on se fait éjecter. En fait, le but, c'est vraiment, si j'ai bien compris, de poser, du coup, une bombe derrière, une qui est à notre niveau et de s'acheter, du coup, la deuxième par la première. C'est-à-dire qu'en gros, on fait exploser la première bombe qui nous envoie l'autre dans la tronche et on se prend une bombe à 150 kmh qui nous envoie chier. C'est ça. En gros, l'idée, c'est de se prendre une bombe dans le popotin pour être plutôt correct. Mais voilà. Et en fait, quand vous voyez Link partir de cette manière, en fait, c'est ça. le ragdoll. Le ragdoll, en fait, c'est cette animation où en fait, il est en train de trébucher. Je pense que ragdoll, ça veut dire trébucher ou quelque chose comme ça. Le ragdoll, c'est vraiment en poupée de chiffon. C'est parce que son corps ne suit plus. Il reparte un peu dans tous les sens. Il devient désarticulé et en fait, il part dans une position qui est très déconfortable. C'est comme si, en fait, il était en train de trébucher d'une montagne qui ne pourrait pas du tout remonter. Et en fait, on le voit, c'est tout simplement de se désarticuler et cette façon particulière qu'a Link d'être éjecté, c'est donc le ragdoll glitch et ce ragdoll glitch a une propriété qui, lorsqu'il est éjecté très très fort, lui permet en fait de gagner une vitesse incroyable. Alors que mon papi est venu faire le kéké devant nous, comme d'hab. C'est ça, il est venu nous dire écoute, on récupère le Nintendo Switch t-shirt. Ça fait partie des DLC, il n'y a pas de limite, on peut s'en servir, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, encore un windbomb. Et donc ici, on le voit, il s'est fait éjecter. Donc voilà, là malheureusement, il n'était pas assez haut pour pouvoir faire la même technique où il se sert de son arme pour essayer de la jeter et d'annuler les dégâts, qu'on appelle en anglais, la technique s'appelle le fall damage cancel. J'avais inversé, mais c'est parce que voilà, entre français et anglais, tout est inversé. Au bout d'un moment, on est perdu. Mais voilà, et donc un autre windbomb, donc le windbomb, c'est cette technique, on s'envoie en l'air avec une bombe. Voilà, et donc là, très très bien exécuté, parfaitement placé. Et donc on arrive au niveau du, au niveau de Roamus, Bosforamus Hyrule. qui est donc le roi Hyrule, qui est décédé. C'est vrai qu'il est décédé depuis le début, c'était un fantôme, plot twist. C'était un prank. Donc voilà, effectivement, on arrive ici à récupérer le paraglide. Et maintenant qu'on a le paraglide et qu'on peut faire tout ce qui s'appelle windbomb, BTB, stasis launch, et bien en plus de ça, en plus de garder cette vitesse et cette hauteur d'éjection, on va pouvoir paraglide. Et le fait de pouvoir paraglide, ça va étendre notre vitesse de déplacement d'une force et d'une vitesse que vous n'imaginez même pas. Donc regardez bien. Et c'est parti. Et donc on le voit ici, il essaie de faire ramer la console pour avoir ce qu'on appelle un super speed launch. Donc en fait, le fait de faire laguer la console, c'est ce que je vous disais par rapport au BTB, en fait, le fait de sortir d'une animation où on est un peu au ralenti, ça va activer tout ça. Et là, on active la tour. Voilà. D'ailleurs, si vous sortez du prélude sans avoir activé la fin, si vous sortez sans avoir regardé la première cutscene, ce qui va se passer en ayant complété des sanctuaires, c'est que vous allez voir le vieux tomber à l'infini. Tomber à l'infini près de cette tour. Près de cette tour du prélude. Après, il est déjà mort, donc c'est pas si grave. Non, s'il tombe de 100 km de haut, c'est pas très grave. De toute façon, il ne subira rien. Après tout, les morts ne peuvent pas subir la douleur. Ben voilà. Désolé, désolé pour les fans de papy, mais... prenez soin de vos vieux bordel. Mais oui, quand même, soyons plus sérieux, si vous avez des grands-parents ou des personnes âgées, prenez soin d'elles, il faut, c'est très important, l'humain est plus important que le reste. C'était bien évidemment une petite boutade pour... Mais quand même, lui, il est mort, donc... Plus sérieusement, maintenant que la tour est en haut, on va pouvoir justement partir déjà d'une certaine hauteur, ce qui est quand même plus intéressant. Et de mémoire, ça va être un petit windbomb ici ? Alors, je pense qu'il va aller faire un windbomb pour aller faire un bullet time bounce. Non, mais... Autant tout mélanger maintenant. C'est ça. De toute façon, maintenant qu'on a le paravoile et que vous avez vu les techniques, ça va être vraiment ça à longueur de journée. Ce qui, sur le principe, est très sympa et c'est super beau à voir. Problème, c'est quand même super dur à faire à chaque fois. Donc voilà, en fait, il va faire un windbomb pour retourner ici pour faire un B2B. Donc c'est le B2B qu'on fait en speedrun à 10%. Voilà, donc là, il a activé son paraglide une frame trop tard. Donc on voit, c'est terrible, il est mort. Donc là, ce qu'il veut, en fait, c'est vraiment, il a deux frames pour réaliser ce B2B. B2B, non, B2B, c'est pour bullet time bounce. Donc voilà, si jamais vous venez d'arriver, le bullet time bounce, en fait, c'est le fait de s'éjecter en fait à d'autres boucliers sur un ennemi pour se faire éjecter très très fort, en gros, grâce au fait que ça a mal indexé la valeur en sortant de cette technique de bullet time, de ralenti. voilà. Alors bien évidemment, forcément, on blagouille un peu parce qu'il meurt, mais c'est vrai que c'est complètement terriblement dégueulasse à faire. Bon, vous avez vu, il fallait choper l'épaule et le début du bras. C'est ça, et en fait, là, le truc, c'est que comme il a peu d'endurance parce qu'il l'a fait très tôt, il a sorti son arc très très tôt, il va devoir, en fait, étendre la portée de son bullet time bounce grâce au fait de désactiver son paraglide et de le réactiver à différents moments. Vous voyez ici, il va le désactiver, en fait, ça va lui redonner un boost. Voilà. Donc là, il va, normalement, il va devoir s'arrêter à un petit endroit, je pense. Ça va passer, non, ça ne passera pas malheureusement. Donc il va peut-être faire un bullet, un wind bomb ici pour regagner un peu de vitesse. Ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut créer un bloc de cryonis sur l'eau. Voilà, parce que le but, c'est d'avoir un rebord, en fait, d'avoir un rebord, pour pouvoir sauter et se servir de cette technique de bullet time. Et là, bien sûr, à chaque fois, on va ouvrir le menu pour essayer de foutre un stress à la console. C'est ça, il est dirilier. Mets-toi en place. Souvenez-vous vraiment de vos pires moments collège quand il y avait un prof qui vous demandait une réponse ou ça n'est pas et qui commence à vous faire une pression et qui se couche ce coup comme ça. C'est ce qu'on fait à la console. Ah, bah tiens, voilà, on récupère des pommes. Ah, on récupère des pommes. Donc là, on est à côté d'un sanctuaire qui s'appelle Kaya Wan. C'est un sanctuaire où il y a pas mal de nourriture, notamment des maxi des maxi navets. Des maxi navets. Radis, navets, ouais, c'est un des deux. C'est early radish en anglais, donc radish, je pense que c'est radis. Mais bon, navet, peut-être, je ne sais plus. Et il va récupérer pas mal de nourriture, notamment des champignons d'endurance, tout simplement l'endurance pour pouvoir se réaliser encore une fois, à se remplir en fait de son endurance grâce à de la nourriture. Et tout ça, en fait, c'est donc sa préparation à tous ces déplacements qu'il aura besoin de faire. Et il commence à casser aussi des arbres avec des pommes dedans et à récupérer des holes bundles. qui sont en train de boire. Désolé, mon accent allemand n'est pas si parfait que ça. J'ai fait anglais LV1. Non, pardon. Allemand LV8, c'est ça que je voulais dire. Je suis désolé si mon accent ne vous plaît pas, mais je ne peux pas y faire grand-chose. Je ne sais pas comment dire les mots. On dirait que c'est la faute du runner à part runner en français. Et voilà, il aurait dû runner en français. Honnêtement, ça aurait simplifié les choses à tout le monde. Alors que là, on va se préparer une petite potage de plutôt petite poêlée de légumes, Max. Et à côté de ça, on va aller prendre les premières pommes et on va aller le premier toutou. Exactement. On est quand même là pour ça. Désolé, on a oublié avec le papy mort et tout ça. On s'est un peu perdus, mais à la base, on est là pour les hinchis. C'est vrai. Il y a 14 chiens dans la route et dans le jeu entier à nourrir et uniquement 14. Il y en a plus que 14 dans le jeu, mais il y en a 14 spécifiques à nourrir et ils ont tous des noms. Parce qu'en fait, le runner les a tous nommés. Donc, on vous laissera le soin de deviner chacun des noms de ces chiens pendant cette longue run et ces une heure qu'il nous reste à vivre ensemble. Parce qu'effectivement, deviner les noms des chiens, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans ce speedrun. Alors, soit, si on voit des noms qui sont très intéressants, on va garder une liste et on le soumettra au runner. Rentre-en-plan. Alors, ça commence, rente-en-plan, c'est pas mal, j'aime bien l'idée. Chacha Max, oh wow. Ça commence fort, moi. Voilà, donc voilà, il continue à faire sa poêlée. Donc, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il met un seul radis pour la simple bonne raison que chaque radis va lui redonner toute sa vie plus trois cœurs maximum ou cinq cœurs en fonction de si c'est un très gros radis ou un radis normal. Donc là, il a 11 pommes. Donc en fait, le but, c'est de nourrir, de donner entre trois ou quatre pommes à chaque chien et de les aligner en fait dans la direction du coffre parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on veut que ça aille, que le chien nous emmène vers la direction d'un coffre qui ne se débloque que quand les chiens ont été nourris et ont été en fait apprivoisés tout simplement. En fait, ils vont remuer la queue comme là ils font et ils vont faire tiens regarde, je t'emmène à un truc sympa et en fait, le but c'est vraiment non pas de nourrir vraiment ces 14 chiens mais d'ouvrir les 14 coffres qui se trouvent quasiment à chaque relais ou à chaque grande ville du jeu. Voilà, globalement. Alors que dans le chat, ça soulève les vraies questions, c'est vrai, ne donnez pas des pommes à vos chiens dans la voisine. Oui, c'est vrai. C'est complètement... Quand j'ai regardé le chat, je n'ai pas vu de bonnes réponses apparemment. Non, je ne crois pas qu'on ait la première bonne réponse. La première réponse était... Bob. Voilà, il l'a dit lui-même, il vient de le dire. Le bon vieux Bob. Le bon vieux Bob, tout à fait. Pourtant, on a des bons noms, on avait des Snoop Dogg, des Sparky, j'ai vu un Canigou. Ouais, on avait pourtant des bonnes propositions maintenant. On a eu du coup Chacha Max et Chacha Max qui répond un peu salé mais donc ça c'était bien. Donc voilà, premier chien fait. Donc là, malheureusement, il va faire ce qu'on appelle un setup de wind bomb assez particulier à base de ce qu'on appelle de backflip. Il va se positionner à un endroit un peu plus haut, il va bullet time, il va poser sa bombe ronde ici pour pouvoir se faire éjecter de cette manière. Et donc là, il a eu son super speed launch et on voit bien Link qui se déplace très très vite et c'est ça qu'on veut. Oui, parce que du coup, si... Ah non, c'était une bombe carrée puis une bombe ronde. Là, pour le coup, c'est une bombe carrée et une bombe ronde parce qu'en fait, là, donc vous voyez, il a utilisé sa nourriture et ça a remis toute son endurance plus un bonus. Et donc là, il arrive au Woodland Stable, donc l'étable des bois perdus, je crois. Star, Death, Wild, Désolé pour tous nos confrères germanophones. La confrérie du French Rostream ne cautionne pas, n'est en aucun cas responsable de mon accent absolument, pas du tout. Je ne saurais plus quoi dire. Voilà, je m'excuse auprès du French Rostream. Alors que là, deuxième chien, j'attends vos meilleurs noms. Ah oui, c'est vrai qu'on est déjà au deuxième chien. Non, ça va vite. Regardez, le prototype, on le voit là, au collage, c'est une femelle. Wolfgang, attention. J'ai vu un Swan qui n'est pas... C'est pas Swan. Si vous voulez un petit indice, c'est le contraire du soleil. Oh, Oh, j'aime bien Bobette. Bobette. Luna. Ah, bravo Gulltier, tu as gagné le droit de donner 5 balles pour MSF. Voilà, c'était le petit piège. Maintenant, tu pourras te délecter en disant que tu as trouvé la réponse du chien. Oh, Jean-Michel Jarre. Alors que, bon, oui, là, on va faire la strat du coup facile. On va geler l'ennemi, bien visé, comme ça, on peut plus facilement réussir notre rebond. Alors, je pense qu'il est parti du bon côté. Donc, en fait, voilà, en fait, quand on gèle l'ennemi, là, en fait, on fixe ce qu'on appelle l'aléatoire de déplacement du dos, en fait, si on le fait au bon moment, et on sait où viser pour pouvoir être tranquille. Donc là, c'est ce qu'il va faire. Et, donc là, on est directement, on est quasiment, en fait, on est dans les monts d'Eldine. Eldine, je crois que c'est donc la Val des Frères. Je ne sais plus comment elle s'appelle en français. c'est la montagne de la mort. Et donc ici, pareil, on va refaire, on va rejeler l'ennemi. Donc là, les flèches de glace qu'il a récupérées, il va déplacer un petit peu l'ennemi pour le bloquer dans cette position et hop, vous voyez, il a placé son dos vers certaines positions et boum ! Mais c'est plutôt correct parce qu'en fait, là, on va tout simplement se diriger vers vers une... donc vers Grand City, tout simplement. Donc c'est validé pour la VF, le premier chien s'appelle Shoshamax, le deuxième s'appelle Boubette. Bon bah parfait, il faut les noter. Je vais les noter, je vais les noter. Donc là, il va commencer à brûler et le problème, c'est qu'effectivement, il n'a pas de potion, il n'a pas de potion et donc de fait, il va activer le sanctuaire pour pouvoir revenir plus rapidement en fait ici parce que la quête qu'il a besoin de faire, il a besoin de récupérer un goron, quelqu'un qui vient du village des Piaf, un humain et quelqu'un qui vient du village Zora et donc c'est pour ça en fait qu'il active ce sanctuaire, c'est parce que c'est relativement proche de... du village goron et qu'en fait, d'ici, il pourra faire ce qu'on appelle tout simplement un wind bomb pour s'y diriger le plus rapidement possible. avant de mourir bien évidemment. Avant de mourir parce qu'effectivement, la brûlure n'intervient que toutes les 10 secondes. En fait, vous perdez un point de vie toutes les 10 secondes dans cette zone de feu relativement forte mais pas encore intense, intense. Si vous êtes dans une zone de feu très très intense, là vous allez perdre par contre un point de vie quasiment toutes les secondes, enfin un demi-cœur toutes les secondes. C'est pareil pour les zones intenses de froid. Si vous êtes dans l'eau gelée, vous allez perdre un point de vie quasiment toutes les 0,5 secondes. enfin toutes les 2 secondes en gros. Si vous êtes dans une zone de froid normale, classique, c'est un demi-point de vie, un demi-cœur toutes les 10 secondes. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande le t-shirt switch à quoi il sert ? Ah rien. Ça fait partie des coffres DLC du jeu et en fait, il est juste là pour la classe ou pas. C'est qu'à la base, il n'a même pas pris les vêtements de base donc en fait, il était un peu tout nu. Donc c'est pour éviter que Link soit tout simplement soit juste torse nu toute la soirée et qu'on puisse profiter quand même de son skill sans avoir à profiter à ce que la bien séance soit respectée sur le stream. Parce que vous savez que si vous streamez en étant torse nu, vous êtes passable de ban. tout simplement. Ah vous êtes banis, c'est ciao, direct. Alors que troisième de tout, vos meilleurs noms, alors celui-là, s'il y a quelqu'un qui le devine, vous êtes très fort. c'est ce que je fais, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais, je donne 5 euros à cette belle cause. Alors que je vois un Albator, Bill, Gérard, Roberto, Cro-Blanc, Classy Walkman. On n'a pas, on n'a pas, non, non, non. Bradouk, j'aime bien, je note. Bradouk. Patapouf, j'apprécie moyen-norme, c'est aucun rapport avec mon pseudo, mais fais gaffe quand même à toi. Ah, il y a eu un patacrêpe qui est sorti quand même. Et non, malheureusement, ce n'est pas ça, il n'y a pas de bonne réponse pour l'instant. J'aime bien ça. Donc là, on arrive à refaire un autre windbomb pour se diriger dans une autre zone pour le prochain chien. Donc là, on vient de voir un windbomb aérien, ce qu'on appelle un mid-air windbomb. c'est un windbomb un peu plus difficile à faire parce que évaluer la distance entre la première bombe et la deuxième est beaucoup plus difficile alors qu'on est dans les airs. Et c'est vraiment une des techniques qui étaient plus difficiles. Alors, il s'est passé un truc assez particulier, en fait, il y a eu juste eu un... Enfin, la vitesse était trop grande et le jeu n'a pas voulu nous éjecter en ragdoll parce qu'on avait un ragdoll trop grand. Et en fait, plutôt que de faire cracher la console, il préfère en fait nous repositionner comme si on venait de... on était sur le sol et c'est pour ça qu'en fait, il y a eu cette animation un peu où Link s'est retrouvé debout d'un coup, d'un seul et a annulé en fait son déplacement grâce au ragdoll beach. Donc là, on récupère un peu de vie pour refaire ces windbomb. Alors que oui, on a complètement oublié, le vrai nom du chien c'était Esgun. Voilà, Esgun. Donc c'est pour ça qu'on va faire une... Une liste des joueurs. On va faire une liste pour qu'ils puissent renommer tout ça parce que c'est pas possible. Exactement. Donc du coup, ici, on arrive dans la vallée des pommes. C'est en fait une vraie vallée où il y a énormément de pommes, d'arbres avec des pommes et c'est utile pour deux raisons. De une, vous allez pouvoir farmer donc vos merveilleuses pommes et en plus de ça, donc il y a une hache qui permet donc de couper tous ces arbres et de récupérer en fait des... le truc en anglais là, en allemand là, voilà, les rondins de bois, les Holtz Bundle et donc en plus de ça des pommes, donc tout ce dont on a besoin pour la catégorie finalement. Et comme il y en a beaucoup, on va rester pas mal de temps ici quand même. Ouais, c'est des fagots de bois alors qu'il y a une maxi truffe. Oui, il y a des maxi truffes, c'est vrai. Donc voilà, tout simplement, on va couper tous les arbres qu'on peut. Il faut savoir qu'utiliser la hache pour couper les arbres coûte moins d'endurance à l'arme que d'utiliser une arme classique. Oui, les haches sont spécialement faites pour. Alors que, d'ailleurs, au passage, vous le saurez, quand vous cassez un arbre et qu'il génère des fagots de bois, c'est au hasard. C'est vrai, c'est complètement aléatoire, donc il peut en dropper de 1 à 4. Autant vous dire que, globalement, il y a beaucoup d'aléatoires sur la catégorie U. Parce que, comme ils offrent pour 140 des fagots de bois, eh bien, plus vous allez avoir à farmer, plus ce sera long. 4. J'en ai déjà vu 4 sortir. Aussi surprenant que ce soit, la hache ça, je sais que c'est les strates avancées, mais voilà, il fallait aussi vous tenir au courant des techniques. C'est ça. Et donc on le voit, en fait, il déblaye, il fait tomber les arbres plus rapidement avec les bombes, parce que les bombes font tomber les arbres. Donc voilà, il a perdu sa première hache, pas bien grave. Et donc voilà, même les bombes servent à créer des fagots de bois. Donc que vous les fassiez, d'ailleurs, avec les fagots de bois ou non, enfin, avec la hache ou non, ça ne changera rien. Que ce soit les bombes ou ça, ce sera le même nombre qui sera généré aléatoirement à partir du moment où ça sera détruit. Donc ouais, en fait, il y a des arbres qui sont plus grands que d'autres, en fait, qui peuvent dropper jusqu'à 4 fagots de bois. Donc les petits comme ça, globalement, c'est entre 1 et 3, mais les très gros, ça peut être jusqu'à 4. Alors que tout de même, c'est vrai que le chat a relevé, entre, au final, la déforestation pour ensuite l'achat d'une maison personnelle jusqu'au financement d'un petit village, c'est quand même l'entrepreneuriat dans cette catégorie. On ne parlera pas de politique ici, mais effectivement, il y a des choses qui ne sont pas très louables. Et en plus, crac crac, manger des pommes, voilà. C'est bon pour la santé, manger 5 fruits et légumes par jour, n'oubliez pas. Très important. Alors que ça y est, maintenant qu'on a fini notre déforestation, on se casse. Eh bien, il faut savoir que ce n'est pas la seule déforestation qu'on aura besoin de faire, parce qu'on en aura encore besoin. Donc là, le marteau qui va va permettre de faire en fait 4 fois plus de dégâts sur ces cailloux-là. Il faut savoir que chaque caillou a besoin de 40 points de dégâts. Donc, qu'un porte-l'arbre que vous utilisez, tant que vous avez une arbre qui peut faire jusqu'à 40 points de dégâts, vous allez pouvoir casser ces rochers. et en gros, il veut juste récupérer des rubis pour se faire un peu d'argent, parce qu'il en aura besoin. Je vous ai dit, il aura besoin de 4400 rubis. Donc, il aura besoin de fermer un petit peu d'argent grâce à cette technique. Et donc, un arbre pour 3 pommes, non, il y a certains arbres qui ont beaucoup plus que 3 pommes. Justement, dans cette vallée, la particularité de cette vallée, c'est que les arbres ont en général entre 6 et 10 pommes. Donc là, on arrive dans la zone de Ridgeland, en anglais en tout cas. Comment s'appelle cette zone en français ? C'est ce qu'on peut me poser comme question. Parce que, comme je vous l'ai dit, je joue beaucoup exclusivement en anglais, donc je connais les zones en anglais. Mais en français, je vous avoue, j'ai quelques petites lacunes. Voilà, la première personne qui trouve Ridgeland, c'est la personne qui pourra renommer le prochain chien. Voilà, on lui donnera la possibilité de renommer le prochain chien. Attention, pas de vulgarité. Plateau du tonnerre. Alors, le plateau du tonnerre, c'est uniquement la zone où se trouve où se trouve le sanctuaire. Donc, c'est une sous-zone. Là, je parle de la zone globale. La tour, c'est la tour 2. Voilà. Il a encore raté son SSL, super speed launch. Malheureusement, on voit qu'il ne va pas à la même vitesse très très loin. Très très loin. Donc là, il va encore refaire un windbomb. Vous voyez, chaque fois qu'on fait un windbomb, on a besoin d'utiliser un cœur de vie. Là, il active un sanctuaire qui va s'appeler Moniatoma. C'est celui qui est près du... Donc là, voilà. Ici, il va y avoir des lunchtines. Je pense que ça, je ne l'ai pas trop mal dit, ça, par contre. Vous voyez, il y a des choses où je sais que ce n'est pas trop mal. Alors qu'en fait, la zone, en pensant, ça s'appelle simplement les collines, apparemment. Ah, les collines. Voilà, les collines. Ah, l'hommage. Oui, hein. Donc là, ça, c'est des pierres lumineaux. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Les gemmes nox. Merci, le chat. Merci, la speed. Donc, les gemmes nox qui se vendent à 70 rubis aux marchands. Donc, c'est plutôt correct. Et il y en a beaucoup. En général, il y en a un à deux par minerai. Alors que, bam, on arrive au prochain chat. Vous voyez, il a 104 pommes. Il est relativement large. Alors, je vous laisse, bien sûr, on laisse au chat la tentative. Il a vraiment le nom d'un condiment en anglais. C'est ça. Il a le nom d'un condiment en anglais. Oh, j'ai vu quelque chose qu'il voudra retenir pour plus tard. Il y a eu des réponses qui se donnent en avance. Ah, on a un gagnant, PXL. Il y a Piki qui a donné la bonne réponse. Effectivement, il s'appelle Pepper. Il a renommé Pepper. Bien joué, toi. Et là, par contre, maintenant, balancez vos meilleurs noms parce que Pepper, c'est sympa. on peut faire mieux quand même, clairement. Donc là, il récupère des champignons enduro qui permettent de faire des recettes enduro qui permettent de récupérer de l'endurance. Et donc là, 300 billes. Gratuit. Pepper qui file 300 balles, quand même. Et donc ici, vous voyez, on est allé ici parce qu'il y a beaucoup d'arbres et c'est reparti pour la déforestation. Voilà, donc pendant qu'on tue un peu la zone, n'hésitez pas à donner vos meilleurs noms. Restez polier pour toi. Ouais, voilà. Est-ce qu'on l'appelle PPDA ? PPDA, ça peut être pas mal. C'est très compliqué, c'est très français comme nom. On peut poivre et sel. J'ai vu un Chirac. Donc voilà, donc là, le problème, c'est qu'effectivement, ça prend du temps de devoir récolter tous ces fagots de bois. Donc ici, vous voyez, on en a récupéré trois sur cet arbre. Par exemple, c'est une très, c'est une très, très bonne arrangement à l'avoir trois. Il y a un Chirac. Chirac, c'est bien. Chirac, c'est parti. Va pour Chirac. Bravo, Guelthier. Malheureusement, il a glissé. Il y a quelqu'un qui dit j'ai raté le début, il y a une explication pour la catégorie. Waouh. Alors, tout simplement, on a pris l'essence totale de Breath of the Wild, on l'a mis à côté et on va faire tout pour nourrir tous les chiens du jeu, les 14 chiens qui nous donnent leurs petits trésors. En gros, pour résumer ce que vient de dire mon cher ami, pas ta crêpe, on va faire du animal crossing dans Breath of the Wild. On va devenir propriétaire terrien et ainsi de suite. Globalement, c'est ça. On va créer une maison, on va l'améliorer à fond et puis on va nourrir des chiens et puis voilà, on s'arrêtera là. Et bienvenue à tous les arrivants et arrivantes. Vous êtes là pour ce magnifique jeu qui est Breath of the Wild, sauf que là, on va couper du bois et nourrir des hiens. Voilà, c'est globalement ça. On va récupérer des équipements quand même parce que là, on va récupérer le bouclier qui se trouve ici. Donc là, il a besoin d'encore un rond d'un bois, il est bientôt à 140 je crois. Ah bah voilà, il en a eu 3 ici, bien évidemment, la RNG, DZD. Écoute, il t'en manquait un, je vais t'en donner 3. Parfait. Donc là, il va recuisiner, donc il a encore des radis à cuisiner, donc c'est parfait. On va pouvoir encore une fois de plus créer plus de lag sur la console parce qu'avec ces fameux vents de bombes parce que pour traduire le nom en français, effectivement, les wind-bombs, c'est les bombes de vent. Les bombes de vent. Les bombes de vent, voilà. C'est le nouvel item de Breath of the Wild, les bombes de vent. Avec les bombes de vent, en fait, tout simplement, il va créer de la vitesse dans les airs en faisant laguer le truc, en faisant laguer la console. Bon, ça va tout faire, ça va tout casser, on a besoin de récupérer de l'endurance, donc c'est pratique d'avoir tout ça. Alors bon, du coup, comme on a dit, vu qu'on s'occupe des parties les plus intéressantes, on va cuisiner pendant trois plombes après avoir déforesté pendant trois plombes. Ensuite, on va aller voir un autre toutou et puis on va recommencer. C'est l'idée, globalement. Et le truc qui est assez intéressant, c'est que pour faire ça, on fait les glitchs les plus compliqués. C'est vrai. Vraiment, on enchaîne vraiment des trucs très compliqués pour aller voir des petits toutous. C'est puissant. C'est la vie de Breath of the Wild. Alors qu'on arrive enfin à ce B2B-là. Ouais, ce B2B, c'est le, c'est un des deux plus durs de la run parce qu'il faut arrêter ce gros moblin à un endroit très très spécifique et il ne va pas l'avoir. Il ne l'a pas. Ce n'est pas le meilleur angle. Il en a un. Il est rapide mais ce n'est pas le meilleur qu'il puisse avoir parce qu'en fait, là comme il va dans une zone de froid intense, il va perdre en fait des points de vie à tout les 10 secondes. Toutes les 20 secondes, il va perdre un point de vie. Bon, Dieu merci, on avait de la nourriture mais c'est vrai que ce n'est pas la meilleure des vitesses. Exactement. C'est vrai que on aurait préféré en fait directement arriver sur ce sanctuaire pour avoir un accès rapide en fait au village de Rito. Le village Piaf du coup. C'est ça le village Piaf et aussi à ce chien qui se trouve ici parce qu'effectivement il y a encore un chien ici. Alors n'oubliez pas, attention, on devine le nom du chien. Allez hop, le chien. Allez hop, hop, hop. Je crois qu'on avait eu la réponse sur le précédent. Il a un nom de dieu nordique. Ah oui, il a un nom de dieu nordique effectivement. Voilà, là ça va aller vite, il n'y en a pas 14 000. C'est ça. Ah, et ben voilà. Eugletir directement numéro 1. Odin, Odin, et voilà, on les a. Dommage à tous les fans de Loki. Mais non, ce ne sera pas Loki. Donc du coup, ce petit toutou, c'est Odin. N'oubliez pas maintenant que vous balancez vos meilleurs noms parce qu'Odin, c'est classique. C'était bien, c'était bien God of War, mais il faut... Non, je suis méchant, le jeu est vraiment bien. Odin. C'est pas mal aussi, on dit nos jeux. C'est comme Odin, mais en féminin. On a un O2, on a un gros d'un, on a un Kratos du coup. Est-ce qu'on a un Boy ? Boy. Ah, O2. O2, on a O2. Je pense qu'on va l'appeler Boy du coup. Boy, c'est pas mal. Donc voilà, encore une fois, on nourrit ce chien. D'ailleurs, si vous vous approchez d'une zone de feu, vous allez perdre moins de vie. Vous allez réinitialiser le compteur de froid. Si jamais il y a un feu de corps juste à côté, vous n'allez pas perdre de vie. La zone d'effet est très petite, mais il suffit de passer juste quelques centièmes de seconde dedans et puis c'est tout bon. Donc voilà, le cinquième, je ne dis pas de bêtises, le cinquième copre qu'on active. Oui, non, ici, il y avait deux chiens côte à côte. Il y avait deux chiens, mais en fait, il n'y en a qu'un seul qui lui indique la bonne zone. Ah, Oui. En fait, c'est pareil, dans le village 2-0, il y a deux chiens côte à côte. D'ailleurs, il va en effrayer un quatrième. Laissez-moi vérifier. Cinquième. J'ai cinq chiens qui sont notés. On vient de faire, Rodin. Cinquième, tout à fait, c'est cinquième. Donc effectivement, le cinquième toutou. Et en fait, pareil, dans le dernier village, il y aura deux chiens côte à côte et si vous en effrayez un en lui balançant des haches, des flèches de foudre, si vous l'effrayez, il vous en voudra, il n'essaiera pas de manger les pommes. Voilà, alors bien entendu, pensez à vos animaux si vous voulez effrayer votre chien ne lui lancer pas des couteaux. Et ne lui lancer surtout pas de pommes non plus parce qu'on le rappelle, les pommes ne sont pas bonnes pour les chiens. J'avais vu passer la question tout à l'heure dans le chat, quelqu'un qui demandait est-ce que oui ou non, après avoir nourri tous ces bons coups, est-ce qu'on va aller tuer Ganon ? La réponse est non ? La réponse est non. Tout à fait. On n'a pas le temps pour ça. Effectivement, la catégorie est considérée comme une même catégorie. Elle fait partie des catégories extension de speedrun.com. Vous ne la trouverez pas dans les main catégories du jeu. Voilà, on vise. Non, il l'a raté malheureusement à quelque chose près. Ce n'est pas grave, il peut le retenter tant qu'il n'a pas de déplaçage. Je crois qu'il a déplacé le... Je crois qu'il a déplacé. Il ne doit pas en tirer un peu. On va le faire avec. Allez. Voilà, parfait. En avant. Donc là, en fait, il a réussi à avoir l'angle qu'il voulait pour arriver au prochain relais. Le relais est en fait celui du lac qu'il y a. Oui, du lac qu'il y a, tout à fait. Donc là, on le voit qui apparaît avec le sanctuaire qui se trouve toujours à droite. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a toujours un sanctuaire à côté d'un relais. Le seul qui n'est pas vraiment juste à côté, c'est le relais de Rito Village, donc du village Piaf. Il n'est pas vraiment à côté, mais vu qu'il est dans le village, bon, c'est comme s'il était à côté. C'est presque pareil. Alors que ce toutou, allez-y le chat, balancez vos meilleurs noms. Le sixième. Il a un nom dégueulasse de toute façon. Ouais, voilà. Clairement, là, pour le coup, ça va être compliqué de trouver. Sans Goku. Sans Goku, c'est bien. Ah, il y a des gens qui ont dit Mr.MV. Alors, s'il vous plaît, pas d'insultes. Ah ouais, ouais, restez poli quand même. Restez poli et cours-toi, s'il vous plaît, je vous prie. Il n'y a pas vraiment d'indice, là, pour le coup. Je pense que c'est plutôt un nom allemand, en vrai. Vu comment... Je pense que c'est... Probablement qu'il y a des allemands qui doivent s'appeler comme ça, je présume. J'ai vu passer un necfeu. Cortana, c'est pas mal. Ah, ok. Il a fait ce chien dans... Ah, il a... C'est pas le bon chien. Il a fait un autre chien avant. Donc celui-là, c'est Boop. Désolé pour tous ceux qui avaient essayé de se poser la question, mais effectivement, c'est Boop. Donc il n'a pas fait dans le même ordre que dans son PB. Il a changé. Il y a une route qui a dû être modifiée depuis son PB. Quel nom on prend, du coup, dans le tas ? J'ai vu des petits noms stylés. J'avais passé un petit bourpif qui était bien. Un petit bourpif. Alors que là, on le voit, il se dirige dans les tables de Farron. Farron, je crois que c'est le nom anglais de... de la déesse du courage. Et donc, au-dessus, en fait, de ce relais, il y avait tout simplement une hache. Pourquoi il fait cette quête annexe ? Parce qu'en fait, cette quête annexe lui permet d'obtenir un item, une coiffe isothermique, isolante, qui, en fait, tout simplement, se revend à 600... 600... 600... 600 rubis. Donc voilà pourquoi... C'est vraiment la run de l'économie et de l'investissement. Voilà, donc en fait, il fait cette... De plus, ça lui permet de récupérer une hache. Pour fermer un petit peu plus de bois, pourquoi pas ? Et donc, celui-ci, c'est bien... Lui, par contre, c'est Kubert. Lui, c'est Kubert. Donc, balancez vos nouveaux noms pendant que je marque Bourg-Pif dans la liste. Il n'y a pas de jolis noms parce que quand même, il faut remplacer Kubert qui n'est pas très joli. Fous le camp ! Ah, fous le camp ! Alors, je ne connais pas le jeu PXL, mais effectivement, peut-être. Écrit comme PXL, mais du coup, de mémoire, pas comme le jeu. Je vois un Balcaniche. Balcaniche, c'est bien. C'est très bien, ça. Quelle horreur ! Pour parler d'économie et de chien, là, franchement, on ne peut pas faire mieux. Donc, Woodland, qui est une zone un peu... Enfin, Farrand, qui est une zone un peu particulière. Quand on s'approche d'un sanctuaire qui s'appelle Kukanata, en anglais, on se retrouve dans une zone où, en fait, il y a de la foudre H24 et c'est une zone un peu pénible. Très, très. Donc, du coup, merci Roger Abate, ce sera Balcaniche. Par contre, il va falloir, au bout d'un moment, varier parce qu'on a quand même trois chiens consécutifs qui commencent par la lettre B et au total, on a deux chiens qui commencent par la lettre C, tout le reste, c'est que du B. Mon Dieu ! Soyez créatifs ! Ce n'est pas possible. Alors, il va recommencer ici son... Non, il a malheureusement eu le petit bug de vitesse qui était trop puissant. Malheureusement. Donc là, il va se retrouver dans le petit village de Lureline où, mon cher Pâta Crêpe, est-ce qu'il n'y a pas ? Ah là là, en français, est-ce qu'il y a un truc comme ça ? Écaraï, ouais, c'est ça. Exactement. Déjà, on va renommer Écaraï aussi par la même chose. Ne jouons plus au jeu en allemand, jouons-le en pâte à crêpe pour cent, s'il vous plaît. On va l'appeler Bretagne ce village, moi je vous le dis. Alors, préparez-vous parce que du coup, avec Écaraï, de mémoire, il y a aussi un chien, je crois. Il y a un chien ici, effectivement, Écaraï. Je vais aller vérifier quel est son nom, normalement. Et d'ailleurs, le chien ici a du mal à charger. Donc pour le faire charger, tout simplement, il faut essayer d'activer ses modules un petit peu. Donc là, il est chargé, ça y est. Mais s'il y a des choses qui ne sont pas trop bien chargées ou correctement chargées, si vous changez un petit peu du lieu où vous équipez une arme et déséquipez une arme, ça va refresh la mémoire du jeu et ça va forcer un petit peu à recréer les événements qui sont censés s'activer quand vous entrez normalement dans la zone. Donc là, voilà, 3, 4 pommes. Non, personne n'arrive à deviner le nom improbable de ce chien. Non. Ah non, le nom de ce chien, c'est l'inverse du chien, justement. C'est complètement bête. Mais par contre, j'ai vu un petit Kounyaman. Eh oui, c'est 4 pétrole. Je pense que du coup, on peut en nommer Kounyaman. Tant donné qu'on est en Bretagne, je pense que c'est une bonne chose. Tant qu'on y est. Un petit bisou à tous nos amis bretons. On vous salue de là où on est, parce qu'on est chez nous. Donc là, il va se retrouver à refaire un autre wind bomb ici et on va avoir droit à l'un des plus difficiles, donc le plus difficile des bullet times. Celui-ci est le plus dur. L'angle est extrêmement complexe à avoir. encore une fois, un 2 frame ici en one shot cet ennemi avec la surprise. Donc si vous êtes assez discret, vous pouvez arriver dans le taux des adversaires et leur mettre 4 fois plus de dégâts grâce à ces techniques. Donc voilà. Donc ici, il a besoin de geler un ennemi à un endroit très très spécifique. Donc le dos droit, bien évidemment. Gardez le dos droit chez vous, redressez-vous si ce n'est pas le cas. Voilà. Et donc ici, le B2B, il l'a ! Il a le meilleur. Il a le meilleur B2B. Alors là, c'est très 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 bon parce que là, vous allez voir cette distance qu'il parcourt. En temps normal, il doit parcourir quasiment entre 3 cases quasiment de zone parce qu'en gros, il va se retrouver à Elimis. Elimis du coup qui est l'endroit où vous pouvez faire des petits des petits des petits accords. Vous pouvez vendre votre âme ou votre endurance. Exactement. Une petite statue diable. Et c'est aussi ici qu'on va pouvoir devenir propriétaire. C'est le moment où Link se dit finalement quand même après avoir Ah ben voilà, il a tapé le bouc. mais quel bougre. Je mets le bouc qui ne donne pas des cadeaux. Non, et le bouc vous bouffe les pommes. C'est pour ça qu'il a tapé en fait, c'est pour le faire fuir. Alors du coup, ce petit chien-chien, balancez tout ce que vous avez. Et on est qu'on va devenir propriétaire terrien, j'attends vos meilleurs noms. Et petit indice, le bouc fait partie des indices. Qu'est-ce qu'on fait avec la laine de bouc ? C'est vrai qu'il a un très bon nom. C'était bien. et ça freaks out le game un peu. So when we get to the house section où on va pull over. Je pense que ça va être le remplacement. C'est clair. Ragou, mon dieu, on voit ces choses. Ah, il y avait un seguin qui était très bien. Je pense que ce sera pull over. ce sera pull over. Le nom, c'était le tricot. Et oui, on fait du tricot pour faire des pull over. On fait du tricot, effectivement. Mais ce n'était pas loin. Alors que bon, du coup, on est reparti à la vitesse du son. Et est-ce qu'on va s'arrêter tout de suite pour payer la maison ? Et on va s'arrêter tout de suite pour déclencher la quête. Parce qu'effectivement, maintenant, on va pouvoir acheter déjà des flèches dans cette zone. Donc, il va nous demander de pouvoir vendre ces ressources aussi. On va vendre les deux stars fragments à 300. Donc, ça fait 600 de plus. Legend Nox qui va nous faire 700 de plus. L'ambre, ici, 600 de plus. Et l'ambre qui va nous donner un peu plus d'argent. Donc là, pour l'instant, pour le début de cette quête, il nous faut 3000 rubis. C'est le minimum. Mais c'est plus tard qu'on aura besoin d'avoir encore 1400. pour faire les améliorations de la maison. Alors, on va se préparer pour un petit bon de vent. Exactement, le petit bon de vent. On va s'arrêter juste ici parce qu'on doit parler à notre cher ami qui est l'ingénieur de cette maison. Il dit, cette maison est abandonnée et tout, mais je ne vois pas qui voudrait rénover cette maison. Et là, on dit, moi, moi, je suis pour. Toi, quoi, toi, petit comme tu es, avec ton t-shirt, tu te trimballes avec, enfin, en caleçon. Après, tu as acheté une Switch, tu pourrais t'acheter une maison. Je ne pense pas. Incroyable. Et donc, de fait, il va nous dire, bah ouais, moi, je m'achète la maison. moi, parce que je pèse dans le game. Je m'appelle Link, quand même. J'ai 3000 vales que j'ai volées à gauche à droite. Je suis maintenant propriétaire de cette maison. Pour dire, 3000 euros, une maison dans un petit village sympathique, en pleine campagne. Pas très loin des transports en commun, en plus. Exactement, avec les petits bons de vent qui sont là pour être sponsorisés par le prochain à avoir l'idée de pouvoir poser le brevet. Moi, je vous le dis, ça vaut le coup. Si jamais vous avez l'opportunité de vous acheter une maison à 3000 balles, faites-le. Faites un crédit, c'est pas grave, mais vraiment, faites-le. Donc voilà, il va devoir lui donner 30 fagots de bois puis 3000 rubis et on sera tout bon. Et oui, 3000 rubis plus 30 fagots. On fournit un effort de guerre. C'est quand même, c'est vrai que c'est une bonne affaire. C'était vraiment histoire de ne pas pouvoir faire le crédit. Donc là, il a sorti de terre le rocher tout simplement pour gagner un tout petit peu plus de hauteur parce que comme il est légèrement enfoui et qu'il va faire un bombe vent maintenant, tout simplement, le fait qu'il soit un petit peu plus en hauteur ça lui permet de gagner cette hauteur nécessaire pour faire ce windbomb. Alors là, il a raté malheureusement le... Il l'a raté malheureusement. Il aurait pu en avoir un très très bon qui fait qu'un seul. Ah, il l'a eu. Il l'a eu quand même avec le lag en fait. Il a réussi à le sortir à la première frame où il est ressorti de l'animation du lag en fait qui a été créé. Mais ça suffit. Dans le chat, il y a quelqu'un qui demande si tu peux payer si tu speedrun le jeu. Alors, est-ce que je speedrun le jeu ? J'ai speedrun certaines catégories du jeu qui n'existent pas. Moi, je suis plutôt un joueur qui aime jouer sans glitch. Donc j'ai fait ce qu'on appelle du All Divine Beast glitchless. J'ai dû faire 6 heures. C'est très long. Je vous avoue, je pense que je peux faire largement mieux maintenant. J'ai pas mal amélioré mon skill sur le jeu. Mais effectivement, j'ai fait cette catégorie. Mais je pense que si je me mettais à faire une catégorie, ce serait du All Divine Beast mais Bug Limit. Donc voilà, c'est la vraie catégorie. Ou alors, juste du All Divine Beast. Le fait de faire les 4 bêtes divines. Et voilà. Donc là, on se retrouve au Dueling Peaks Table, donc les Monts Géminés pour un nouveau chien. Encore une fois le chat, attention, qu'elle est le nom. C'est une femelle. Exactement. Elle a un... un nom et un titre. Mais vous pouvez donner votre meilleur nom. Mais ce ne sera pas Siphano. C'est... Je le dis direct, ce ne sera pas Siphano. C'est un croquette. Alors, avec Princesse Zelda, c'est pas mal. Miss Diana. Duchesse Jill ? On n'est pas loin avec Duchesse Jill en réalité. En vrai, c'est très très proche. je donne déjà j'accorde le point à notre cher... Comment... Ça y est, je ne le vois plus. C'est déjà parti. C'était... 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 Voilà. C'était Jill. On avait Queen Jill. Queen Elizabeth. Ah, on s'en rapproche encore plus avec Queen Elizabeth. Lady Gaga. Incroyable. Donc non, effectivement, là, on est plutôt sur du... Queen Oil Jess. C'était bel et bien Jess. Et du coup, pour le nom qu'on va sélectionner dans le tas, qu'est-ce qu'il y avait qui était sympa ? La Bradorale Exploratrice. C'est incroyable. C'est parfait. Moi, je dis validé. C'est All Queen Jess. All Queen Jess, ouais. La Bradorale Exploratrice, c'est incroyable. Ça aurait peut-être Freddy. Ah bah, effectivement. Donc ouais, non, effectivement, là, on se retrouve donc ici, à Goron City. Donc là, on le voit, il perd pas mal de vie. Il brûle. Il brûle très très vite. Et c'est justement pour ça du coup qu'on a fait plein de nourriture. C'est parce que, ben, il va falloir survivre. C'est ça. Dans cette fournaise qui est le cratère du péril. Donc là, on arrive, il arrive à Moakit, je crois. Donc Moakit, un sanctuaire qui se trouve en Eldin, si je ne dis pas de bêtises. Ah non, il va en Akala, autant pour moi. Là, il va vers l'Akala, donc c'est la tour, c'est la partie est, la partie nord-est du jeu. Ouais, très proche du labyrinthe qu'on a. Ouais, qui s'appelle Tukalo, ouais. Parce qu'il y a trois labyrinthes dans le jeu. il y en a un qui se trouve donc tout au nord dans les monts des bras, tout au nord-est dans les plaines d'Akala et un dans la plaine de Garudo, dans le désert Garudo. Et... Déjà nouveau ? Coupou. Parce qu'on est à Akala Sud. Alors, on va faire peur au bouche. Et vous connaissez la règle, vous balancez du nom. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'originalité. C'est vraiment. S'il vous plaît, pas de nom qui commence par un C ou un B. Malheureusement, le problème, c'est que son prénom commence par un B. En plus, elle s'appelle Bruna. Je vous le donne. De but en blanc. Balladur, Bowser. On a encore du B, c'est quoi ça ? Je vous jure. On a Bruna, le mètre. Non. Non. Donc là, voilà, on nourrit ce chien. On va tout de suite rechercher. En plus de ça, les récompenses que donnent les coffres sont parfois intéressantes. Là, en plus de ça, il y en a un qui ne se trouve pas très loin parce qu'il y a une étable ici et il y en a une en Akala encore, un peu plus loin, qui va s'empresser d'aller faire juste après. Donc là, il va aller activer le sanctuaire qui s'appelle Daecho, en anglais. C'est un sanctuaire qui ne se trouve pas très loin du village de 2-0. en fait. Alors le chat qui donne tout ce qu'il a, on a un type Buberblayer. Attendez, je reviens. Je vais vomir. Incroyable. Ce Buberblayer. Incroyable. Je crois que c'est mieux que Chachamax encore. Donc là, ici, il y a notre cher ami Dumzda qui nous dit écoute, j'ai besoin de fagots de bois. Donc là, il va commencer à nous en demander quelques-uns. Il va nous en demander encore et encore et encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il finisse par créer la totalité du village. Parce que cet homme va faire le village aller tout seul. Il faut se rendre compte que c'est un warrior. Il ne fait pas ça à moitié. Mais il nous dit qu'il faut aussi quand même qu'il y ait des artisans. Et en fait, il va aussi nous demander d'aller chercher des gens. Il a eu un windbomb assez haut. Parfait. C'est propre. C'est très très propre. Voilà. Donc il est arrivé à Daecho. Il faut qu'il fasse attention parce qu'il peut mourir avec les Stalfos. Les Lyselfos de... Les Lysostalfos. Je pense qu'on appelle ça comme ça. Ils peuvent avoir des arcs très puissants et qui balancent des flèches à toute verzingue. Alors que du coup, le nom qui a été sélectionné sera finalement Moquette. Sans U. C'est ça qui le rend vraiment spécial. Du coup, bravo à Protifrolix. Et bien évidemment, Protifrolix, ne n'oublie pas que pour fêter ça, un petit don, c'est toujours bien. On va juste faire derrière. Donc on se retrouve encore une fois en Eldin. Cette fois-ci, on part de l'autre côté. On part de l'autre côté cette fois-ci. Donc là, on voit, par contre, il va vraiment commencer à brûler très très fort. Donc là, il vient de faire ce qu'on appelle un... Il vient de cancel les dégâts de brûlure avec le fait de charger son attaque chargée avec une arme à deux mains. Malheureusement, le rebord a décidé que ce n'était pas un bon endroit pour pouvoir faire un windbomb parce que tous les rebords ne sont pas éligibles à cela. Ça, c'est vraiment un des trucs qui est le plus incroyable. C'est qu'en plus de la difficulté technique à faire ce genre de choses, vous êtes en plus obligés d'apprendre quel morceau de mur veut bien être coopératif. C'est ça, parce que ça ne fonctionne pas sur tous les rebords. Chaque rebord a vraiment des propriétés spécifiques. Ça marche sur beaucoup de rebords, je ne vous le cache pas. Ça marche sur les blocs de crayonisme, par exemple. Donc ça, c'est une valeur sûre. Ça marche sur des rebords de falaises bien escarpés, mais pas tous. Ça marche sur certains cailloux qu'on peut magnésis, qu'on peut polaris, mais pas tous. Bref, connaître le jeu par cœur, c'est très important si vous voulez faire des windbombes, parfait. Il y a juste certains rebords qui décident de ne jamais vouloir vous autoriser à le faire. Donc là, on est venu ici pour parler à cette personne pour lui dire écoute, je crée un nouveau village, est-ce que tu veux venir en faire partie et être mon artisan forgeron ? Voilà, et donc de coup, du coup, on va chercher un goron, simplement. Ce à quoi le goron répond, écoute, copain, ça tombe bien, moi je viens de me faire virer pour un accident de travail, je ne dis pas non, je suis un peu à la dèche, on va faire l'équité, je ne sais pas. Voilà, c'est surtout le fait que ça fait l'équité, c'est super important, ne vous détrompez pas, c'est vraiment important. moi je ne rencontre pas des... Alors qu'on va découvrir, enfin, on va retourner, il y a déjà quelques petites maisons, c'est bien mignon, de retour à E0, qui s'appelle bien sûr Tabourassa, en allemand, pour ceux qui n'ont pas deviné quand même, les gars, faites un effort, il a acheté la maison, parce que le village a un chien, quand il est fini, exactement, en fait, le village de E0, a un chien, quand il a fini, donc en fait, pour activer le dernier chien, il faut qu'il fasse ça, mais là, il y a un autre chien qui va pouvoir aller faire juste là, qui se trouve, oh, il a eu un super speed launch, là ici, donc là, il va faire laguer la console, en allant dans les menus VR, et oui, c'est incroyable, donc là, ça n'a pas marché malheureusement, parce qu'en fait, cette zone n'a pas assez d'éléments, pour laguer, et donc pour faire laguer, il va activer la VR, même sans l'avoir, bon, ah, donc 0, effectivement, Tabularassa, en allemand, du coup, je présume, donc, ouais, Tabularassa, du coup, Tabularassa, il faut repartir, vraiment 0, quoi, faire Tabularassa, c'est vrai, oui, faire Tabularassa, c'est vrai, donc du coup, oui, tout cela fait sens, oh, Wafir, 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 c'est, c'est snipé depuis, depuis 10 ans, ça, clairement, alors là, je pense que c'est le vainqueur, officiel, incroyable, donc là, effectivement, ce chien, c'est Akali, parce qu'il se trouve en Akala, voilà, il fallait, il fallait changer tout ça, et je pense que, Wafir, Z, c'est quand même vraiment mieux, incroyable, quoi, bravo, Kroyo, bravo, tu viens de marquer la postérie, donc là, voilà, il faut savoir qu'il reste à peu près, une vingtaine de minutes, au speedrun, même pas, parce qu'il est vraiment sur une très très bonne run, en vrai, il a quasiment rien raté, on a quelques deux BTV au début, mais les plus compliqués sont passés, dans une certaine mesure bien, donc, exactement, d'ailleurs, ce coffre a 10 flèches de foudre, si jamais vous êtes intéressé par des flèches de foudre, assez intéressant, parce que ça coûte relativement cher, les flèches de foudre, c'est 140 les 5, je crois, ça coûte cher, d'horizon, il reste 4 chiens, du coup, c'est ça, donc là, il va devoir aller de toute façon, au relais de Ruto, il va devoir aller au relais de Wasteland aussi, enfin, il va devoir aller à quelques petits endroits encore, donc c'est pas fini, et du coup, oui, pour les gens qui se trouvent dans le chat, on va au moins lui suggérer les nouveaux noms, avec la correspondance, histoire que celui-ci soit au courant de ce qu'on pense, le chat foncé, mais il faudra pas lui en vouloir, s'il préfère tout de même ce qu'il a choisi, parce que quand même, il a fait ça de son propre chef, et peut-on lui en vouloir, si finalement, il trouve que Peter, c'est un bon nom pour un chien ? Je ne sais pas non plus, mais oui, effectivement, le runner était vraiment très stressé, à l'issue de cette run, parce que, tout est très très compliqué dans le run, et justement, si les B2B ne décident de ne pas passer, c'est très très gênant, et il a beaucoup, beaucoup, beaucoup train, je lui ai posé pas mal de questions, et effectivement, il m'a dit que ce qui le faisait le plus peur, c'était ses deux B2B, et quasiment, en fait, tous les déplacements dans le jeu, en fait, tout simplement, mais, en fait, le fait que, autant la catégorie est vraiment une vaste blague, autant le fait que, les techniques demandées, aïe aïe, ça passe pas ça, non, malheureusement, il s'est fait taper, il s'est fait décaler, c'est très dommage, le fait que les techniques demandées soient, oh non, malheureusement, il s'est fait taper, en plus, oh waouh, ça tourne mal, donc c'est pas grave, il va faire une backup strat, il va faire juste un wing bomb classique, il n'y a pas de B2B, et puis, mais ouais, du coup, comme je le disais, il y a, dans une run, et ni pour cent, des B2B, on en a, maintenant, 4, 4 maintenant, et si je dis pas de bêtises, on en a 4, voilà, là, dans cette run-là, il y en a au moins 15, c'est ça, tout ça pour nourrir des chiens, qui s'appelle Pepper, qui s'appelle Pepper, Pepper, Luna et Bob, honnêtement, j'ai envie de vous dire, mais honnêtement, quelle indignité, c'est pour ça, sans surprise, c'est compliqué, donc là, on le voit, il commence à être, un peu à court de nourriture, on espère que ça va le faire, on espère que ça va le faire, on espère que ça va le faire, désolé à tous les gens, qui ont pris comme pseudo Pepper, dans le chat, nous déclinons toute responsabilité, il y a un Pepper & Goblins, il y a un Pepper & Goblins, il y a un Pepper & Goblins, Ah, par contre, il y a des Stalfos Moblins qui sont là, ça passe, ok, donc là, il va se retrouver en Wasteland Stable, là, on voit le sanctuaire qui s'appelle Kaino, donc vous voyez, il descend à toute allure, en essayant d'éclater le sol à coups de hache, et là, le chien est directement chargé, donc ça, c'est pas mal, c'est un bon point, ça évite alors à le faire charger, alors que là, les fans de Megaman, peuvent éventuellement trouver le vrai nom du chien, mais proposer quand même vos meilleurs trucs, c'est vrai, parce que là, on est sur un nom relativement Megamanesque, et oui, bravo à Elgorov, c'est proto, incroyable, les snipers, il y en a qui sont très très forts, alors qu'on va essayer de voir les vrais noms, donc là, il va devoir monter ici pour aller se faire un petit, un petit windbomb, donc là, il va aller récupérer un arc, un peu mieux, et en fait, il y a un chien, qui se trouve dans Karakara Bazaar, donc le Karakara Bazaar, en fait, c'est l'oasis, je ne sais même plus comment il s'appelle en français, mais c'est une oasis qui se trouve dans le désert, et il y a effectivement un petit toutou à aller venir voir ici, donc là, c'est l'avant-dernier, l'avant-dernier chien, pour vous dire son nom, honnêtement, même nous, on se pose la question de savoir si c'est véritablement non, Bazaar à sec, merci Neopic, est-ce que Pepper a fait une proposition, est-ce que Pepper est vraiment, on rigolait un Pepper, Pepper revient, et donc en fait, on a la première fois, en fait, c'est la première fois qu'on rencontre une bête divine, c'est la première fois qu'on rencontre une bête divine, c'est vrai, de fait, il y a Zelda qui nous dit, ça va trop vite, ça fait allemand rêver ça, complètement, je suis bilingue, trilingue, même quadrilingue, le chat qui n'est pas bien, mais je l'ai dit, je décline toute responsabilité, et le French Restream également, ce n'est pas compris dans les petites lignes du contrat, de commentaire de speedrun, rassurez-vous, super player fait, oui à peu près, c'est un peu l'idée, donc voilà, les bêtes divines, la première fois qu'on rencontre une bête divine, donc Zelda qui nous dit, tu dois libérer les bêtes divines, pour pouvoir vaincre Ganon, alors que balancez vos meilleurs noms, j'ai pris Astérix pour l'autre, c'était une très bonne, on n'avait pas de nom, ah, d'ailleurs c'est, merci à Futon, 84 pour Astérix, ça y est c'est parti, allemand le V9, donc voilà, ici on parle à cette Guérudo, qui doit aussi faire partie de notre cher petit village, je l'avais oublié, le Guérudo, c'est la Guérudo, je l'avais oublié, elle doit aussi faire partie de notre village, d'ailleurs il faut les récupérer dans l'ordre, il faut savoir que c'est d'abord, donc voilà, le Night Bow ici, un arc très très fort, et du coup on va repartir dans l'autre sens, pour aller redonner des fagots de bois, et pouvoir ensuite aller au dernier relais, avant de revenir à Rito Village, la run est extrêmement rapide, vraiment là on est sur une très bonne pace, je pense qu'on va prendre la proposition d'Absalom, qui a dit le Guérudog, je suis clairement, c'est validé, Goron, Guérudo, Pierre Faison, effectivement Spine, tout à fait, on crée vraiment une communauté multiculturelle, le record du monde sur la catégorie, c'est 1h23 et quelques, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais pas les secondes, mais on est à quelque chose près, effectivement on s'y approche, le record du monde a une très très grosse RNG, et quasiment tous les déplacements, quasi first try, c'est vraiment une très grosse run, je pense que la catégorie peut être un peu poussée, peut être poussée un tout petit peu plus haut, il lui manque un, il lui manque un, un copeau de bois, enfin un fagot de bois, donc il va récupérer ici, automatiquement, voilà, donc là il a 7h30, il en manquait juste un seul, voilà, donc là il va pouvoir faire la quête, maintenant c'est bon, et là du coup il nous reste plus que le dernier, ou on en a, ah non, je vais compter les chenaires, alors effectivement, Amahadare, tu peux le faire dans l'ordre que tu veux, mais là nous, dans cette route là, en fait c'est beaucoup plus optimisé de le faire dans l'ordre que l'a indiqué Goron, Guerrero, Piaf et Zora, voilà, il faut encore un Piaf et un Zora, c'est ça, plus pour le chien exactement, c'est tout à fait ça, il manque encore un chien, on va faire le 13ème chien, qu'il a juste nommé, Give VIP, Donc là voilà, on va voir, il va refaire un B2B, un des B2B les plus compliqués, encore ici sur le Moblin ici normalement, et il faut savoir qu'ici, s'il y a de la pluie, la pluie, c'est un run killer, mais quand je vous dis que c'est un run killer, en fait ça, le run killer, c'est en, comment vous expliquer ? Ouais non, ça tue tout, la pluie rend cet endroit impossible, et du coup, pour un record du monde, c'est raté, il l'a, il est un peu bas en hauteur, non il va toucher les, il va toucher les, il y croit, ah dommage, il a essayé de rebondir avec un, un shield spin malheureusement, mais ça n'a pas marché, mais effectivement, si la pluie est présente, en fait, si vous lancez une flèche, les adversaires ne vont pas vous détecter aussi facilement, que si ce n'était pas le cas, donc là le problème c'est que, ça reste propre, mais le problème c'est qu'en fait, il va perdre beaucoup de vie, parce qu'il est dans une zone de froid, on le rappelle, et il est censé, il est censé aller très très rapidement, au village, au village des piafs, et c'est ça qui va rendre en fait, le trick en fait, extrêmement plus complexe, dans le sens où, il doit gagner, voilà, il a réussi à faire un bon round of glitch, et il n'a pas la meilleure vitesse du super speed launch, malheureusement, mais ça reste correct, de toute façon là, là où on en est, il n'a pas de demi-tour possible, on prend ce qu'il y a à prendre, c'est ça, et donc là, on arrive quasiment au dernier, à la dernière étable, il va tenter une strata avancée, pour repartir, il va tenter une strata, allez, on y croit, c'est l'abandon, c'est pas grave, effectivement, I only tried it once, exactement, donc là en fait, il faut qu'il aille, il faut qu'il aille directement au village piaf, le problème c'est que le village piaf, il est relativement haut, par rapport à l'étable, en fait, vous voyez le village piaf, vous voyez en fait, là où il y a le sanctuaire, en fait, c'est là où il veut aller, à l'heure là, il a eu un très très bon, un très très bon ragdoll, donc là ça c'est un très très bon winbomb, pour le coup, voilà, donc là on est vraiment sur les derniers moments de la run, alors qu'on va aller parler à notre pote piaf, qui est juste ici, exactement, lui justement, en discutant, alors oui, bon là, on va voir le déclenchement, de la bête divine, c'est ça, c'est Vamedo, donc on a eu Vanna Boris, qui se trouve être, donc le dromadaire, ou le chameau, enfin je ne sais pas s'il a une, deux boss, je n'ai jamais vérifié, après tout, bon, donc ici on est face à Vamedo, et le dernier qu'on verra, c'est Varuta, l'éléphant, l'éléphant, tout à fait, on doit aller voir le Zora, alors que du coup, vous voyez là, on discutait avec le piaf, qui lui, nous explique que, bon, il a fini les études, mais qu'il n'a pas trouvé exactement un truc, vu qu'il a tenté éventuellement un service civique, il ne s'est pas bien passé, mais là, vraiment, le fait de pouvoir tenir un magasin dans une petite ville, ça le prend. Il faut dire aussi qu'après des études de HEC, il a décidé de sortir un peu de son carcan éducatif, et de sa contrée natale, et c'est pour ça que ça l'intéresse fortement, de se déplacer dans une autre région, il s'est dit que la cala, c'était pas mal, pour démarrer sa vie, donc... Et puis en plus, il s'est senti vraiment intéressé, justement, de voir un autre entrepreneur lui proposer un poste aussi intéressant, ça l'a vendu. Et si c'est vendu, c'est... Ah non, si je le dis après, on va me dire que j'incite à faire des mauvaises choses. Alors qu'il n'y en reste deux chiens, total ? Ou plus qu'un, je ne sais plus. Non, deux chiens. Le chien est là. Tac. Balancez vos meilleurs noms. Donc le type va être bientôt, d'ailleurs. Chirchila, 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 c'est bien, je retiens. Donc voilà, donc save the animals, bien évidemment. on fait en sorte que les chiens soient contents. Donc voilà, on va être sur 1h28, c'est vraiment énorme. Il faut savoir que, comme je vous disais, en fait, sont 1h28, en fait, là, il est en train de faire un PB par rapport à ce qui se passe sur speedrock.com. Il va y avoir un tour de plus. Et c'est reparti pour un tour. Voilà, donc le dernier chien, c'est Nat, Nathalie, Natsumi, Nathalie, bref. Et donc, 3, 2, 1, et time. Et bravo, quand même, 28-15 avec des strats de secours incroyables. C'est hallucinant, vraiment, vous pouvez le féliciter. Franchement, lui qui n'était pas confiant, une semaine avant sa run, a réussi à vraiment sortir une run incroyable. Il s'est vraiment passé des... Enfin, tout ce qui est B2B, bullet time bounce, et wind bomb se sont vraiment passés à merveille. Merci en tout cas d'avoir regardé cette run jusqu'au bout, parce qu'honnêtement, le runner a vraiment été exceptionnel pour le coup. Une run pareille en marathon, c'est ballsy. Ouais, ouais, surtout que, comme on le rappelle, c'est vrai que la catégorie sur le papier ne fait pas rêver, mais c'est une catégorie qui est incroyablement technique. Ouais, très très technique, ouais. Et il faut savoir que Limcube, c'est quelqu'un qui est très à fond dans la communauté de Breath of the Wild. si jamais vous avez envie de démarrer du speedrun sur ce jeu, il a fait d'excellents tutoriels de l'Henny Pourcent, et de pas mal de techniques aussi du jeu. Donc, n'hésitez pas, si vous comprenez l'anglais, à suivre ses tutoriels, ils sont vraiment extrêmement bons. Donc, voilà, merci pour... Merci pour... 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 De Limcube d'avoir présenté cette run, qui est une run vraiment excellente. Breath of the Wild, c'est vraiment un jeu de l'amour. Alors qu'on a... C'est tout mignon, Choupie. Ah ! On est d'accord. C'est tout mignon, Choupie. On remercie... Je cherchais une association, mais non, je la flemme, là. Donc, on remercie le runner d'avoir fait cette... 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 Cette belle...